Je m'appelle Binze Godefroy, je suis père de famille, père de cinq enfants. Mon activité principale était la photographie. Maintenant je ne le fais plus par manque de possibilités pour acheter un bon appareil. Je me suis décidé d'aider ma femme pour le travail de chant. Le chien, nous sommes des arachides, du sésame, du maïs, du manioc. Le papa m'aide d'abord à défricher et puis à semer. Nous allons ensemble. Quelques fois il m'accompagne au chien pour déterrer le manioc et puis le ruir. Après avoir reçu une formation de chant, quand je revenais à la maison, je lui avais parlé. Je lui ai dit quels étaient les inconvénients et les avantages de cette formation. Et si nous devons travailler ensemble, quel sera le résultat. La coutume n'autorise pas aux hommes de s'adhérer énergiquement au travail de chant. Quand ma femme est venue me parler de la formation, je ne voulais pas travailler. Ce n'était pas facile. Au début, des murmures, des comparaisons de ses amis et puis après, ça a tenu. Quand mon mari allait au chant dans un premier temps, les amis ont dit qu'il accompagnait sa femme, il est très jaloux, c'était pour surveiller sa femme. Ce n'est pas pour le travail, mais c'est pour surveiller sa femme au chant. Comment un homme peut aller chercher des boutures pour sa femme ? On peut aller au chant avec sa femme au lieu de prendre de l'alcool. Nous avions eu un problème de fraises scolaires. J'avais vendu le chant qui avait donné 300 000. Et le frais académique revenait à 200 000. Quand j'ai fait sortir cet argent, ça l'a encouragé. La coutume ne nous apporte pas le bénéfice que le chant nous apporte. Nous avons une assurance sur la bouffe d'abord. Nous mangeons très bien. Deuxièmement, ça nous donne quand même un peu d'argent pour la scolarisation des enfants. Et ça nous aide aussi en cas de maladie pour les soins au niveau de l'hôpital ou au niveau de la santé. Nos voisins ici aussi commencent à partir au chant. Surtout que quand moi je me mets à vendre les maniocs, ça encourage tout le monde. Ça me fait du bien. Parce qu'en forêt, quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à soulever la charge, On s'est tortue, non ? Mais quand on l'a mis à côté, quand nous finissons avec le travail, Il m'aide à soulever la charge et puis on va se laver ensemble et nous revenons. Ça fait du joie, non ? Nous demandons aux autres hommes qui laissent toujours la charge aux femmes De travailler, de s'allier aussi derrière les mamas pour leur aider. De peur que la mama seule ne souffre pour s'en charger de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada